Musique 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 Bonjour très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique Bienvenue dans l'émission Far Far Et bien vous avez reconnu la voix Il s'agit tout simplement de Majenin L'intouchable Bonjour Majenin comment tu vas alors ivoire tv musique a décidé de venir te rendre une petite visite j'espère que ça te dérange pas très bien ça ne va très bien si le bête d'accord alors magena déjà on va commencer par la présentation présente toi aux téléspectateurs d'ivoire tv musique pour qu'ils sachent qui est réellement ma djena moi c'est dira souvent ma djena l'état c'est d'accord donc avant de devenir ma djena l'intouchable c'était déjà ma djena fitini voilà pour que les spectateurs se rappellent voilà c'est ma djena fitini maintenant on a fait l'intouchable voilà ça veut dire que ma djena n'est plus la petite maintenant elle est intouchable alors ma djena déjà il faut rappeler aux téléspectateurs que tu as un lien de parenté avec une autre chanteuse un très connu dans la musique ivoirienne si tu es la petite soeur de l'afrique ita voilà donc petite soeur c'est à dire même père des mères ou demi-sœurs nous c'est une cousine quoi il y avait des traits de ressemblance effectivement quand les travailleurs ont fait sur vous comme ça ça peut monter jusqu'à combien millions des voix ça chaque personne ne va de donner son salaire dans le silla c'est notre c'est pas une histoire de salaire c'est pas une histoire de salaire je veux dire c'est quelqu'un qui vient de travailler sur toi donc le plus haut le plus grand travail moi tu as eu ça à hauteur de combien le plus grand travail millions waouh comme ça tu prends du coach comme ça chanter la personne dit de donner millions mais qu'est ce que tu réponds aux personnes qui disent que les griottes vous qui faites de la musique mondiale vous travaillez d'abord vos bouches avant de prendre le micro c'est vrai ou c'est faux c'est pas tout les griottes qui travaillent le boucher là qui le font moi je sais pas mais en tout cas le commis comme il a dit c'est pas tout si j'ai dit c'est pas tout les griottes comme ils abusent de suite donc j'essaie de m'expliquer au fait ce n'est pas une question de laver la bouche il faut connaître ton talent il faut savoir si tu sais chanter que quelqu'un était bien non même si c'est même pas chanter mais comme ça tu vois même si tu sais pas chanter c'est pas il y en a qui aiment l'artiste à cause de son personne sa personne il y en a qui aiment l'artiste à poser sa chanson il y en a qui aiment l'artiste comme ça donc quelqu'un peut que si tu chantes son nom il peut te donner même millions combien de millions à cause de toi même ta personne mais c'est assez étonnant ma djana parce que bon je vous dire tu prends un micro tu chantes devant des gens et puis qu'est ce qui peut pousser quelqu'un simple de corps et d'esprit aller travailler jusqu'à un million sur quelques c'est bizarre je dis s'il n'y a pas qu'un change d'arrivée la tranche face et j'ai perdu que vous aussi vous êtes dans le milieu coupé décalé les mots c'était l'éthique comme on dit à quand on appelle ça bouquin ça se fait oui bon moi c'est bien sûr je sais pas comment les autres ont travaillé c'est la gm quand j'aime quelqu'un j'aime un artiste est prêt à donner à vous offre des cadeaux il joue de l'eau des trucs parce que je vois que tu bris oui mais pourquoi vous abhorrez forcément ce style vestimentaire clé quand je veux dire vous les griottes vous les chanteuse mondaine à chaque fois vous s'est paré d'or vous avez plein de bijoux ça répond à quel besoin c'est une façon pour vous de montrer votre richesse ou bien c'est une façon de dire à l'autre biote regarde moi j'ai plus de bisous que taux j'ai plus d'argent c'est pas ça ça dépend on fait ça vient du jour en basé sa porte de l'or ça dépend comme vous mais il ya des points il ya des points tu es obligé de te mettre comme ça ça dépend les quelques points par exemple par exemple si une grande danse comme ça hein que les papas tient tu vois ou bel et grand dame du et de la ville sont censés on n'a pas tout a choisi d'aller chanter mais tu ne vas pas te négliger c'est ça mais qu'est ce que vous appelez la danse c'est quoi la danse la danse c'est ça c'est le mari et mariage qu'on fait les baptêmes et barrières joie d'arrivée les mariages on appelle ça la danse puisqu'on va danser à ce qu'on appelle communément mariage du la voie à la marie qui vous appeler ça la danse ok d'accord on va parler un peu de ta vie privée un voilà ce que tu es marié tu as des enfants c'est comment comment je suis pas marié je n'as pas d'enfants j'ai deux enfants tu as fait c'est qui une fille mais tu as les enfants là tu les as qu'elle est mon ex-marie à ton ex-marie il ya un filage ton ex-marie donc on dit ex-marie ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble pour faire une forme affaire il s'est passé quoi il faut qu'on sache non si vous n'êtes plus ensemble ça qu'il ya eu un problème mais c'est à droite il ya longtemps n'ont pas trompé chaque et tout c'est un moment où le maritain ça ne va pas ça tu sais du parti avant que le pire n'arrive vous étiez marié également oui légalement donc on a décidé de se laisser donc en ce moment vous êtes en essence de divorce ou le divorce a été prononcée divorce même à l'instant de divorce oh d'accord ok donc il s'est passé quoi concrètement je veux dire c'est vrai que à un moment donné peut-être qu'on ne sent plus l'amour mais il ya quelque chose qui fait que l'amour s'en va c'est toi qui voulait plus bien c'est lui qui vous j'aime lui en fait les on dit les on dit les on dit les on dit donc nous on a décidé comme toujours il ya les discussions ça nous va penser du suite donc on a décidé de se laisser s à dire qu'il ne supportait pas ta vie de femmes célèbres oui c'est ça c'est ça c'est ça qu'il a fatigué et il a il a beaucoup écouté la bouche des gens tout à fait et quand il a décidé de se séparer de toi quand tu as réagi comme en tant que femme et mère de ses enfants bon comme avant de faire mariage chez les parents on passe tout le monde allait expliquer chez les parents et on avait que ça ne va que ça ne va pas il faut savoir partie avant que le pays n'arrive pas c'est ça j'ai acheté de son côté et les enfants sont ou avec lui ou avec toi avec moi il passe voir ses enfants de temps en temps là il n'est même pas ici les états unis pas d'accord mais donc ça veut dire qu'il a refait sa vie mais est-ce qu'il ya pas une petite américaine terrier la bâque qui a fait un travail de fond et puis le monsieur dit bon moi il veut plus avant ça des fois mais c'est un petit d'américaine bon je n'ai plus un riz je pense que tu parles d'un coup ça peut dire que c'est une américaine qui a vu le récupérer quand tu t'en gagnes bon chacun c'est bon c'est ce que j'ai dit faut savoir partir quand ça va pas j'ai refait la suite bon son j'ai pas refait ma vie entre moi je suis concentré pour ma souma carrière je prépare mon palais de la culture après le confinement dans l'actuel moi je suis trop chargé mais imaginez c'est vrai tu peux être chargé comme tu dis mais une belle femme comme toi a besoin d'un homme à ses côtés donc ne me dis pas que tu es trop chargé ça t'empêche quand même d'aller à des petits rendez vous j'avais un médicament de des six pointeurs des temps en temps qui t'appellent vie on va aller manger bien bien on va aller quelque part imaginez c'est que j'ai dit tu es belle et tu t'es vu j'ai fait donc si tu me dis qu'il n'y a pas d'un des états je veux pas quoi non il n'y a pas de pointe est derrière moi très chers téléspectateurs d'ivoire tv musique retenez ceci imaginez dit que elle ya aucun gars derrière elle c'est un coeur à prendre elle est libre donc appel à candidat donc tu disais tout de suite que tu prépares ton palais de la culture oui ok qu'est ce que tu prévois exactement plein de choses donc tu es en train de préparer ton premier concert live au palais de la culture raconte moi qu'est ce que tu prévois ce jour là tu vas faire quand toi j'ai prévois du paquet à mes femmes je prévois des nouveaux talents c'est que je n'ai pas encore fait que mes fans ont vu en tout cas je prépare du paquet et d'où deviennent le financement que tu as on peut faire le palais de la culture parce que j'ai 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 mon producteur à même pas mon vieux général pas à mouler c'est lui qui s'est chargé un mot tout dernier conseil à l'insac c'est lui qui a fait mais je suppose que tu vas quand même éviter des personnes qui sont connues dans la musique mondiale qui tu prévois d'inviter et chaque au nez ma voix quand même et c'est tout ce sont mes mamans et tous sont mes mamans on a fait une association des artistes mondiaux je pense que tous les artistes non mais si on va je vais aller voir mon maïcha avec moi tous les artistes mondiaux tout le monde sera super quels sont tes rapports avec les autres des autres collègues chanteuse mondiaux est ce que vous vous entendez bien est ce que comme on le voit dans le milieu de showbiz a pas un peu d'hypocrisie de temps en temps voilà est ce qu'il ya ce genre de choses d'entre vous non 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 j'ai mangé la chance que la plupart des artistes l'intérêt des artistes m'enseignent sont plus tous mes grands ceux et elle m'en grandit j'ai cherché cette chambre elle me prend comme les bébés enfin je suis donc j'ai cette science donc j'ai pas de problème avec quelqu'un quand je fais que j'ai lancé pas bien elle m'appelle et puis mais qu'est ce que tu as déjà fait qu'il n'était pas bien puis qu'il m'a dit qu'elle s je suis comme les enfants chouchou quand je suis en europe comme ça si j'ai fait quelque chose que pas de tout quand on attend que tu m'as appelé à faire des erreurs de ma vie voilà m'appelle c'est comme ça c'est comme ça fait comme ça des conseils ce que je dis tu as déjà fait quelle heure et puis elles t'ont appelé pour te dire voilà ma djene tu as fait ça là c'était pas bien par exemple quand je me discute comme c'est l'entendre qu'à ma djene a fait parler de quelqu'un on dit tu n'aimes pas là qui a dit ça ah non ça l'a tout le monde en dit oh pourtant je parle même pas je suis très timide mais c'est ça on dit faut se méfier de l'eau qui dort on dit tu parles pas mais quand il ya vérité a dit aussi a dit des vérités enfin je suis comme ça je suis franc je suis quelqu'un de franc je dis mes vérités même si la vérité va quitter au ciel moi je vais tirer ou venu dit donc je suis franc au fait je n'aime pas l'hypocrisie mais il ya beaucoup de gens qui n'aiment pas mais je n'aime pas l'hypocrisie je vais être franc voilà pourquoi quand tu n'es propre quand tu n'es pas franc vers moi je préfère rester dans ton point mais tu trouves pas que des fois toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire tout à fait toutes les vérités effectivement toutes les vérités ne sont pas bonnes mais à cette invite il faut que tu dis si tu dis pas c'est pas bon comme quoi c'est comme l'hypocrisie à quel genre de vérité quand tu vois ma djene si je te fais que tu n'aimes pas tu vas me dit tout de suite tout de suite c'est comme quoi ce que tu n'aimes pas c'est quoi par exemple tu es en heureux et puis tout le monde ne fait pas que tu j'en aurais de cacaché puis tout le monde veut pas de parler moi je vais directement j'ai dit à ma chérie vraiment tu as fait ça c'est parti ça veut dire que c'est que les gens disent tout balle à toi m'a tiré du tout voilà pourquoi on dit tu n'es pas là mais comment tu as vécu la situation dans le pays par rapport au vide 19 comment tu as pu surmonter cette épreuve là parce que c'était difficile pour tout le monde c'est difficile pour tout le monde par la grâce de dieu en tout cas toujours je dis à tout le monde à tous les africains à tout le monde que tu sois du repas tout dans le monde respectant les mesures de privation toujours mettons les distances et mais parce que cette maladie alors ça va vraiment c'est pas du jeu c'est pas du jeu il faut que dieu nous aide et ceux qui sont à consignes qu'à l'aller de la guérison ceux qui ne sont même pas atteints qu'à la musulmane et vous épargnez cette maladie voilà alors matiné on va évoquer un sujet assez sensible qui est assez récurrent dans le milieu du show bise en général on a remarqué que les femmes quand vous arrivez là vous devenez toutes les pourquoi vous nous vous vous pourquoi c'est pas tout le monde quelqu'un n'a pas vu d'être diamant noir les biens noirs ah c'est pratiquement la seule en passant beaucoup c'est pas tout le monde moi je suis clair de nature oui mais j'ai un bien peu quoi que un peu de tient là je n'ai pas tu as tu n'as pas de jeu tu m'as pas chargé et que je vais pas tiens j'ai délai au fait on ne s'est passé nettoyé le terrain et je conseille même pas mes camarades finis les jeunes font pourtant qu'on te voit dans l'évolution que tu te tiens oui on a je suis clair d'une artur mon père très clair dans notre famille côté paternel tout le monde est clair tu as été un spectacle à séguéla avec une chanteuse oui salut j'ai salue j'ai salue j'ai vu vous n'êtes pas impalable jamais suis un gars il n'y a pas pas la bonne vous gare moi j'aime bien parce que dans ce qui ressort 1 on nous parle du député de séguéla je sais que tu as quoi avec le député de séguéla vous connaissez bien jamais de la vie je le connais pas les gens ne reconnaissent jamais il est invité pour le fait presser c'est même pas lui qui m'a invité l'homme saga c'est l'homme ça le pari de l'envoi mais non on t'envoie pour les joueurs à séguéla c'est pourquoi ça pouvait le gm est fan et des fans après j'ai su que d'ailleurs pas qu'il t'a repéré dit que oui la femme la chanteuse mondiale me plaît donc fait la vie ici non tu t'as pas dragué là bas jamais sali moi je vais aller chercher la preuve là pour venir à les épreuves il ya aucun député qui n'est mal qui m'a dragué d'accord on n'est pas en train de dire que le député de séguéla tabra gay est non mais on dit est-ce qu'il ya pas une autorité à séguéla là bas que tu allais voir non 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 je suis quand je suis parti mais l'homme sarah sarah et elle qui m'a organisé la fête donc c'est à cause de lui je suis parti d'accord et chacun a testé tout le monde a fini sa présence et ont caché ton agent qui est rentré sur la vision comme ça pas de problème d'accord qui bon on va revenir à ton album tu prépares un album de combien de titres 14 et ça va sortir dans combien de temps bientôt passé y en a qui est le deuxième à l'homme qui est sorti par le temps donc je prépare ça qui dépose et au cas où ben madonnais l'émission est malheureusement terminé mais on va pas te laisser partir comme ça on va on va donner l'opportunité à nos très chers téléspectateurs de découvrir le talent le diamant brut ce que tu es donc tu vas frédonner un acapella tu vas nous faire une bonne chanson de ton album qui va sortir pour que les téléspectateurs dégustent la chose là correctement voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ça c'est fort Merci très chers téléspectateurs d'Ivoire TV de nous avoir suivis Cette émission est malheureusement terminée On était ravis d'être en votre compagnie On se dit à la semaine prochaine Merci à Soko, à William et à Cynthia Conan A la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Ivoire TV Musique Sous-titrage ST' 501